Je pense que ça devrait le faire. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo live dans laquelle je vais parler de « Archive de Gavine Rotenberry » « Archive de Gavine Rotenberry » Donc un film de SF avec Stacy Martin et Rona Mitra qui sont les personnages principaux. Il y a d'autres personnages évidemment, mais ça reste quand même, on va dire, un huis clos généralement avec deux personnages principaux que je vais développer. Et donc on a Théo James qui joue le rôle de Georges Amor et on a Stacy Martin qui joue le rôle de Jules Amor également qui est donc la femme. Après on a Roten Mitra, Toby Jones et qui joue le rôle de Vincent Rinclair. Mais les deux personnages principaux, donc je rectifie par rapport à ce que j'ai pu dire au début, c'était Théo... 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 dans le rôle de Georges Amor et Stacy Martin dans le rôle de Jules Amor. C'est un film de SF qui fait des clins d'œil à Kubrick à certains moments. Donc il y a certains plans kubrickiens je dirais cadrés de façon en fait kubrickienne en respectant les lignes de force, les lignes de flûte. mais pas que. Et on a même une scène dans ce film qui est très courte mais qui est un clin d'œil direct au 2001 de Kubrick lors de l'enterrement du Nia. Ceux qui ont vu le film comprendront. Je vais essayer de ne pas trop spoiler. Et la pierre tombale est un monolithe noir. C'est très bref mais la pierre tombale de l'IA qui est enterrée est un monolithe noir. Donc, hommage à Kubrick, à Arthur C. Clarke, évidemment. Après, les références, je dirais, s'arrêtent là, mais je n'ai pas de prétention à avoir finalement toute la culture du monde comme ça qui me descend dessus. J'ai juste ma propre culture que je partage avec vous. Et du coup, j'ai pu mes ressentis, surtout. Donc, Archive, je trouve qu'en termes de mise en scène, il est bien réalisé. Parfois, comme je vous le dis, il y a certains plans qui s'appliquent à être Kubrickien dans le sens où ils respectent les lignes de force, les lignes de fuite. Mais ça se plante là, en fait, ce n'est pas quelque chose qui va... Ça ne va pas être surligné. Kubrick, il avait tendance à un petit peu s'éterniser sur certains plans. Eux, pas du tout. Le plan va durer quelques secondes, mais on peut vite le capter. Voilà. Et après, ils sont surtout sur une réalisation qui est assez efficace par rapport aux propos du film. Alors, de quoi ça parle, l'archive ? Je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais... Et je pourrais en dire des trucs qui spoileraient. Je pourrais faire mon petit malin pour spoiler le film. Je n'ai pas envie parce que je le trouvais fun. J'ai trouvé vraiment le film sympa. Je ne dirais pas que c'est un chef-d'oeuvre, mais... Parce qu'il utilise en fait, c'est un film qui utilise des thématiques de films de genre qui ont déjà préexisté forcément avec lui. Je ne vais pas les nommer. Ou alors, je vais essayer d'évoquer certaines choses sans trop spoiler, parce que forcément, si je commence à nommer certains films, ça va spoiler la fin. Ceux qui ont vu déjà le film, ils sauront à quel film ça peut faire vraiment allusion, mais en mode SF. Évidemment, je ne veux pas spoiler du tout ce truc-là. Mais par contre, c'est très original. je dirais simplement que c'est une métaphore sur le deuil. Archive est, de mon point de vue, une métaphore sur le deuil. tout le long du film et le point culminant à la fin et la révélation finale le confirme. Donc, on est dans un univers de SF, évidemment. Comment dire ? Je suis en live direct, donc du coup, je vais un petit peu patauger, évidemment, comme depuis le début de cette vidéo. Mais je vais essayer de vous donner envie de voir ce film. moi, je l'ai vu en version originale sous-titrée en français parce que coronavirus, parce que des salles de cinéma, blablabla, vous le savez. Et du coup, le film, je l'ai vu en version originale sous-titrée français. Alors, si vous avez la possibilité d'aller voir ce film en salle près de chez vous, archive, comme je vous l'ai dit, de Gavine Rotary. Allez le voir. Vous allez passer une bonne expérience sensorielle. C'est un film vraiment sympa. Et voilà, de mon point de vue, c'est une métaphore sur le deuil. lieu. Alors, je vais essayer de ne pas trop spoiler, comme je vous l'ai dit. Dans la bonne annonce, on vous annonce un petit peu la couleur. Il y a un trailer qui est sorti qui vous annonce un peu la couleur. c'est un film qui va vous parler d'un homme confiné, justement, dans un... je dirais pas même pas un laboratoire, mais je dirais plus dans une usine. Oui, c'est un laboratoire usine et dans lequel il travaille sur, finalement, l'intelligence artificielle et surtout sur l'esprit. Comment l'esprit pourrait-il être mis en... en boîte, en fait ? Est-ce qu'on peut télécharger un esprit humain dans une machine ? On est dans le... Finalement, on est dans Ghost in the Shell. Ça a déjà été exploré dans Ghost in the Shell et dans d'autres films de SF. Il y a un côté Frankenstein également dans ce film. C'est-à-dire sur le fait de créer, de fabriquer une espèce de golem et essayer d'avoir le contrôle sur lui et comment lui donner en fait une âme. Mais au-delà de ça, le concept du golem est juste, on va dire, survolé. parce qu'en fait, ça va plus loin que ça, en fait, c'est que c'est vraiment le ghost dans la machine, le fantôme dans la machine, l'esprit dans la machine. C'est de ça dont il est question. Et on a un personnage qui passe par plusieurs expériences pour pouvoir synthétiser l'esprit d'un individu dans la machine. Et donc, on a différents modèles qui se succèdent et qui ont, qui sont bâtis sur le même esprit. on a un premier modèle qui est assez rudimentaire mais qui détient quand même l'essence de cet esprit originel qui a été téléchargé dans cette machine. Le personnage principal va essayer d'améliorer ce contact avec cette machine en faisant un modèle plus évolué. Donc, on est vraiment dans la SF avec le... Donc, on a des flashbacks aussi qui renvoient vers des traumas du passé et on comprend en fait que le personnage essaye de se connecter avec une bien-aimée. Une bien-aimée disparue. et il va donc via la technologie et via l'industrie aussi qui est assez développée dans le film. On a des scènes en fait où on le voit face à des industriels sans scrupules et je dirais même que dans ce futur on évoque le fait que les industries sont finalement des des mafias qui détiennent des on va dire des des droits sur sur certains pans de l'industrie et donc c'est évoqué à travers une scène vraiment où on est à le personnage principal qui rencontre un industriel peu scrupuleux qui est biomécanisé et qui va lui expliquer un petit peu le topo et on comprend que ce personnage-là auquel il fait face il fait un peu ce qu'il veut parce qu'il a on va dire des passe-droits et qu'il peut user de la force pour obtenir ce qu'il souhaite et le personnage principal lui finalement il essaye un petit peu de c'est un c'est un personnage qui essaye d'être en contact avec avec l'esprit avec l'esprit de quelqu'un de défunt et il va devoir forcément utiliser la technologie donc l'industrie donc finalement tout ce qui en découle je viens d'expliquer et donc c'est le monde des humains et il y a le monde de l'esprit et ce monde des humains et ce monde de l'esprit qui cohabitent c'est un petit peu compliqué et je trouvais qu'il y avait des choses assez bien vues comme je vous le dis j'essaye toujours de rester dans le non-spoil et de vous donner envie de le voir alors bon moi je suis plutôt en mode freestyle j'ai pas vraiment préparé de texte on va dire que sur youtube j'ai dépassé ce stade là je préfère rester en freestyle avec vous direct quitte à commettre des erreurs c'est vrai plutôt que de m'embêter de m'en kikiné à préparer des vidéos écrites plus ou moins scénarisées avec beaucoup de coupes là je suis vous verrez je suis quasiment en plan séquence c'est très rare qu'après coup je fasse des plans de coupe je préfère le préciser afin que vous puissiez avoir voilà que vous puissiez savoir dans quelles conditions je fais des vidéos donc du coup je dirais que archive c'est un film qui vaut le coup je dirais pas que c'est un chef d'oeuvre non plus il est très référentiel et le coup théâtre final il renvoie à un film de genre qui n'est pas SF mais qui est un film de genre tout de même et pour le coup je peux pas le spoiler parce que malheureusement ça va vous gâcher le plaisir il suffirait que j'évoque le titre d'un film pour vous spoiler la fin finalement de archive ce qui serait dommage alors à l'occasion je parlerai de film archive je l'évoquerai dans une prochaine vidéo dans laquelle peut-être j'évoquerai d'autres films plusieurs films et je dirais voilà archive ceci cela mais là vu que c'est une vidéo spécialement consacrée à archive je dirais simplement que le film il est bien interprété il est bien réalisé que ça vous parle de finalement des compromis dans le monde moderne finalement un petit peu les compromis via l'industrie de la pensée parce qu'au final c'est ça dont il est question c'est l'esprit dans la machine je respecte là encore par contre je peux citer vraiment Ghost in the Shell mais je pourrais citer un autre film live pour le coup qui spoilerait la fin malheureusement parce que si je dis Ghost in the Shell ça ne spoil pas du tout la fin mais l'idée c'est oui effectivement l'idée de l'esprit dans la machine et c'est un jeu de dupe un petit peu parce que dans ce film on t'explique qu'il y a un personnage donc qui essaye de se connecter à nouveau avec un défunt et qui va essayer de le caractériser à travers une machine un cyborg un robot une IA en ayant sauvegardé sa mémoire et cette connexion fait que il va y avoir plusieurs niveaux il va y avoir plusieurs bébés en fait qui vont apparaître dans cette construction et lui ce qu'il veut c'est de se rapprocher le plus possible de la personne qu'il a connue dans le monde réel parce que au final il va passer par des des IA qui sont qui détiennent finalement l'esprit originelle mais qui n'arrivent pas vraiment à la traduire à à la synthétiser ce qui fait qu'il va rester des espèces de de réceptacles un petit peu défaillants et il va à chaque fois fabriquer un nouvel objet pouvant synthétiser au mieux l'esprit originel de la personne pour pouvoir se connecter avec elle jusqu'à ce qu'il arrive vraiment à se connecter et étant donné qu'il y a pas mal de flashback tout le long du film ça vient un petit peu brouiller les pistes parce que ça nous permet des fois de sortir un petit peu hors du temps on suit le film sur un instanté avec un personnage qui essaie de se reconnecter avec un être défunt mais ça on le découvre dans la première partie du film et on s'aperçoit que tous les cyborgs qui sont autour de lui en fait ce sont finalement des connexions qu'il a eues avec cet être défunt mais qui n'ont pas été qui ne sont pas qui ne sont peut-être qu'à 10% ou à 15% de la connexion qu'on pourrait avoir avec cet être défunt et ensuite on a là j'ai un appel ça m'embête parce que je ne peux pas répondre je ne peux pas répondre je viens d'avoir pardonnez-moi pour l'interruption comme je vous l'ai dit c'est les conditions du direct j'ai eu un appel téléphonique je ne sais pas si ça s'est entendu mais j'ai été obligé de l'interrompre parce que je suis en live je ne peux pas répondre donc du coup je m'excuse pour la personne je n'ai pas pu répondre désolé je suis en live je suis obligé d'arrêter le live pour répondre donc du coup salut dans le chat oui salut dans le chat je lirai le chat si vous avez des commentaires lâchez-les je tâcherai de répondre au chat si vous avez vraiment des questions ou si vous avez des réactions par rapport au film que j'évoque là pour le coup ça va être un peu compliqué je ne vais pas faire un live très très long donc je suis un petit peu en live je dirais je pars en live sur mes lives sur ma chaîne du coup et donc ce que je voulais dire c'est que où est-ce que j'en étais avant cet appel qui m'a interrompu donc je disais que Archive c'était un film de SF dont le principe finalement c'est des thématiques qu'on a déjà retrouvées dans le passé comme Ghost in the Shell et également d'autres films de genre que je ne peux évoquer malheureusement sans spoiler le film donc du coup je vais éviter de le spoiler parce que c'est quand même un film de très honnête facture qui fait des clins d'oeil à Kubrick pour des raisons que j'ai évoquées au début de la vidéo donc je ne vais pas me répéter et ce que je voulais dire c'est que en fait ça te critique l'industrie finalement de la pensée l'industrie finalement de une industrie qui essaie de contrôler même les gens dans l'esprit des gens en fait au-delà de la mort en fait et à la fin la conclusion finale elle est digne d'un épisode de Twilight Zone c'est un coup de massue que vous prenez sur la tête alors qui renvoie évidemment à d'autres films je dirais de genre qui ne sont pas dans la SF mais qui peuvent évoquer qui ont déjà abordé ce sujet là au niveau du twist mais là c'est en mode SF et je trouvais que c'était bien vu parce qu'en fait on a plusieurs mythes en fait dans ce film on a finalement le mythe du golem de Frankenstein on a finalement tous les tous les pans on va dire de la SF concernant l'intelligence artificielle ou le ghost dans la machine directement c'est à dire télécharger un esprit dans une machine afin de pouvoir faire survivre finalement la mémoire l'esprit d'un individu pour l'éternité ce qui est un bien grand mot puisque ça passe quand même pour par une machine une industrie qui par définition a forcément un aspect physique et donc une finalité aussi mais c'était de retrouver l'essence en fait d'une personne et voilà et donc il y a c'est un film funèbre et là j'ai essayé de tirer en longueur un petit peu je tire sur l'élastique pour en parler sans spoiler et je devrais spoiler sans scrupule normalement je devrais faire une zone spoiler et je pense que je vais la faire puisqu'on est en direct à partir de maintenant ceux qui n'ont pas vu le film archive arrêtez la vidéo et revenez voir cette critique j'ai vérifié sur youtube il n'y a pas énormément au moment où j'enregistre cette vidéo il n'y a pas énormément de critiques sur ce film j'en ai vu une moi à tout casser je ne parle pas des critiques anglaises je parle au niveau francophone donc à partir de maintenant je spoil je suis obligé pour pouvoir mieux parler du film le film parce que là j'ai un peu trop tiré sur la corde je vous invite vraiment à le voir et à revenir après coup voir un petit peu ce que j'en pense le film et vous pourrez le trouver en version originale sous titré français tout simplement c'est un film de science fiction donc zone spoiler je lève la main à partir de maintenant vous êtes prévenu vous êtes dans la zone spoiler voilà alors zone spoiler oui le film que j'évoquais qui pourrait spoiler le film c'est sixième sens de Chialaman la fin du film c'est une fin à la sixième séance de Chialaman c'est à dire que tout le long du film on a un personnage qui est un un informaticien en fait qui bosse sur l'intelligence artificielle qui essaie qui a sauvegardé donc la mémoire de sa femme de son ex en fait qui est morte et qui est morte d'un accident finalement assez improbable parce que on a des flashbacks à un moment qui évoque cet accident et cet accident on te fait bien comprendre dans la mise en scène que c'était une cause à effet c'est à dire que c'est un accident d'un accident il a été victime d'un accident donc le personnage a été victime d'un accident d'un accident une cause à effet donc pour la symboliser le mieux possible c'est qu'en fait ils sont sur la route en train de rouler ils ont un dialogue et puis au moment donné tu sens qu'il va y avoir un truc qui va arriver parce que c'était un peu spoilé dans la bande annonce mais tu te dis mais quand est-ce que ça va arriver et ça c'est fin parce que le film moi je ne m'y attendais pas je me dis bon ça va arriver ça va arriver ils discutent ils discutent en version originale sous titre et français ça va arriver quand même et puis ça n'arrive pas ça n'arrive pas ils discutent ils discutent ils discutent et je dis merde mais je sais que ça va arriver et je m'attends à ce qu'il y a un accident de la route parce que c'est annoncé dans la bande annonce sauf que la finesse et là je me lâche parce qu'on est dans la zone spoiler la finesse c'est que quand ça arrive c'est tellement what the fuck que tu dis mais tu es obligé d'un moment donné tu bug et tu te dis ah ouais mais en fait c'est un accident qui s'est produit ailleurs et eux ils n'en subissent que les répercussions ils sont victimes d'un autre accident ça c'est fort parce qu'en fait on est dans une situation de finalement de cause à effet et comment symboliser au mieux au niveau cinématographique finalement le fait qu'il y ait la causalité l'accident d'un accident comment on peut le symboliser le mieux et bien moi ce que j'ai vu là à l'écran c'était explicite et on comprend tout de suite que oui effectivement oui d'accord en fait ils sont victimes de ce concept là et ils peuvent pas en fait ils peuvent rien faire contre ça sauf que ça va être finalement le début de cette histoire c'est à dire que l'histoire va partir de là mais ça intervient par rapport à un flashback donc nous on a suivi quand même tout le début du film avec un scientifique un mathématicien qui travaille sur la robotique qui a plusieurs IA intelligence artificielle son contrôle finalement il fait partie d'une entreprise privée et le dit d'ailleurs à mon avis à ses détracteurs donc ils te font même un horizon ils te dessinent même un horizon dans ce futur utopiste dans lequel les industries dirigent tout mais il y a quand même des droits il y a quand même des il y a certaines règles à respecter et le personnage dont on suit il va respecter certaines règles et va devoir utiliser certaines règles pour se faire respecter et le truc c'est que lui son but c'est de pouvoir rematérialiser le mieux possible sa défunte c'est en fait la femme qu'il aimait en IA et toutes les IA qui l'entourent en fait on s'aperçoit qu'en fait ce sont des en fait c'est des mémoires de cette personne défunte qui ont servi de de terreau je dirais pour essayer d'en faire un individu artificiel donc en fait de compte on a des des robots qui sont des doubles des copies d'une copie d'une copie d'une copie mais lui il essaie de chercher une copie qui se rapproche le plus de l'original donc à chaque fois quelque part il trahit un petit peu la copie précédente en lui disant non mais je t'aime beaucoup parce qu'en fait effectivement il y a l'essence déjà de la personne défunte qui est en elle mais c'est une IA qui n'est pas encore véritablement développée et il essaye à chaque fois donc il fait des numéros 2 des numéros 3 des numéros 4 et du coup la numéro 2 commence à devenir jalouse de la numéro 3 etc parce que oui elle porte en elle l'essence de l'esprit le ghost dans la machine de l'esprit de la défunte en fait dont il s'est inspiré pour essayer d'en faire un produit fini qui ressemblerait le plus possible à la personne qui est morte c'est assez vertigineux quand même comme concept parce que en fait il explique que si on pouvait reproduire finalement faire une copie de l'esprit d'une personne dans une machine on pourrait le faire sur plusieurs machines à des degrés différents ça serait la même personne qui se reproduit à des degrés différents dans une machine ça pourrait susciter même finalement une espèce de conflit entre ces machines alors qu'elles ont la même origine et le fait qu'on les ait rendus autonomes c'est assez fou quand même comme histoire et je trouve que c'est bien ficelé en tout cas la façon dont c'est montré c'est bien ficelé mais ça va au-delà de ça encore dans la matière physique parce que finalement tout ce tralala tout le long du film je préviens on est dans la zone spoiler tout ce tralala allez voir le film attention je vais spoiler la fin tout ce tralala c'est parce qu'en fait il est lui dans la machine et à la fin on s'aperçoit que finalement il était en contact et que c'était lui qui était mort et la femme qu'il essaie de reproduire en machine le modèle parfait pour pouvoir la contacter on passe de l'autre côté du miroir et on s'aperçoit qu'en fait dans le monde réel elle vient la meuf se pencher sur un espèce de monument en mort dans un cimetière moderne futuriste donc un monument mort je dirais et artificiel où en fait sa mémoire à lui est conservée et sa mémoire à lui elle est connectée à son esprit à elle donc qu'elle a téléchargée à l'intérieur d'une machine pour pouvoir lui permettre de rester en ossement avec elle sauf que de son point de vue il a l'impression qu'il se connecte à une machine pour retrouver l'âme de sa défunte alors qu'en fait c'est lui qui est mort et donc là je pensais à sixième sens de Chialaman parce que oui à la fin le gamin il est là il dit je vois je vois des gens qui sont morts ils savent pas qu'ils sont morts mais et là le psychiatre en fin de compte qu'on a suivi tout le long du film on s'aperçoit que en fait c'est un un esprit un mort un fantôme et que le gamin est un médium qui voit les fantômes et qui lui dit oui d'accord ok d'accord t'es un psy ok d'accord j'ai des troubles mentaux mais le problème c'est pas moi c'est toi le problème c'est que tu es mort tu ne sais pas que tu es mort moi je le sais parce que je vois les morts et on est pareil on a un peu cette métaphysique là c'est qu'à la fin ce personnage là qu'on a suivi tout le long et effectivement il déambule dans un espèce de un espace dans une forêt un espace je dirais écologique mais c'est blanc on a l'impression que c'est alors est-ce que c'est un blanc hivernal ou est-ce que c'est un blanc un petit peu je dirais nucléaire moi au début je pensais à ça je me suis dit peut-être qu'il y a eu un hiver nucléaire et que c'est la fin de l'humanité et qu'au final tout le monde est mort il y a des machines il essaie de ressusciter sa meuf moi j'ai pensé à ça quand je voyais un petit peu le climat dans lequel il évoluait à l'extérieur du laboratoire hormis les flashbacks évidemment qui évoquaient ce qui s'était passé avant tout ça parce que les flashbacks en fait c'était des en fait ils te permettent de voir l'histoire avant le film ce qui s'est passé avant le film les flashbacks ils te montrent ça en fait ce qui s'est passé avant le film c'est ça et du coup c'est vrai que ça te perturbe un petit peu mais à la fin tout se réconcilie et à la fin tu t'aperçois qu'en fait non le gosse dans la machine c'est pas sa femme c'est pas sa neuf le gosse dans la machine le gosse dans la machine c'est lui et tout prend son sens à la fin et ça je trouvais que c'était fort je trouvais que c'était fort parce qu'en fin de compte oui cet informaticien ce type qui travaille sur l'IA la trajectoire de ce personnage fait que à la fin tu t'attends absolument pas à ce que c'est lui qui est mort en fait et que puisqu'il fait revivre artificiellement finalement les défunts et en fait non il est juste victime d'un espèce de procédé dans le futur qui consisterait à récupérer la mémoire du défunt et la cristalliser à l'intérieur d'un monument aux morts et ça c'est faux quand même c'est digne de la quatrième dimension voilà voilà donc bon excusez un peu mes digressions je pense que je vais arrêter la vidéo là je vous retrouve peut-être d'ici demain peut-être même dans la journée ou dans la soirée pour une autre vidéo consacrée à des films de genre ce sera la surprise et puis je vous donne rendez-vous également le 8 août 2020 le samedi 8 il y aura une vidéo en direct de Marseille du Var c'est tout ce que je peux vous dire et vous êtes les bienvenus j'ai préparé les cacahuètes les apéros de façon à pouvoir trinquer avec nous on sera un certain nombre à échanger ensemble bon à part s'il y a une catastrophe mais normalement ça devrait bien se passer et on va parler cinéma de genre on va parler cinéma de genre dans tous les genres je veux dire et chacun pourra apporter un petit peu ses grilles de lecture sur finalement sur tous ces médias que sont la littérature le cinéma etc le manga c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sans trop spoiler et le live du 8 qui sera fait en mode plage avec le cadre donc 6 5 donc voilà on sera un petit peu le soleil au zénith toi petite tu es de la dynamite comprenne que pourra et du coup c'est un peu dans ce cadre là que ça va se passer donc je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures ciao 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 ciao